Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un résumé de L'Assommoir d'Émile Zola, afin de pouvoir réviser plus facilement, chapitre par chapitre. Tout d'abord, une petite présentation du livre d'Émile Zola. Je rappelle que tout le résumé que je vais vous lire provient du site lepetitlecteur.fr. Écrit en 1876 par Émile Zola, L'Assommoir est le septième roman de la série Les Rougons-Macquart. L'action se déroule dans la France du Second Empire, plus précisément dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris. Ce roman présente pour la première fois, selon l'auteur, la vie de la classe ouvrière. C'est une classe qui travaille, souvent très courageuse et dure au mal, mais qui ne se berce pas d'illusions, elle est dans une impasse, n'a pas d'avenir et ne sortira jamais vraiment de la misère. Pour échapper aux affres du quotidien, les hommes et les femmes partent à la recherche de paradis artificiels dans le vin, « L'anisette et les spiritueux ». C'est cette consommation d'alcool qui renforce encore plus la misère des personnages du livre. L'héroïne construit sa vie et son bonheur à la force du poignet, mais voit tous ses efforts anéantis par l'Assommoir, une sorte de barre. L'alcoolisme lui fait perdre les deux hommes de sa vie et la fait tomber à son tour dans la déchéance et le dénuement le plus complet. L'Assommoir est donc une œuvre noire et jugée mal propre par les critiques à sa sortie, mais d'après l'auteur absolument réaliste et rendant compte fidèlement des mœurs ouvrières du XIXe siècle. Chapitre 1 L'action se déroule en 1850 dans le quartier de la Goutte d'Or à Paris. Auguste Lantier est arrivé depuis deux semaines à Paris avec toute sa famille. Il décide d'abandonner sa femme Gervaise Macart et leurs deux fils Claude et Étienne. Auguste part vivre en concubinage avec Adèle. La sœur d'Adèle, Virginie, nargue Gervaise Macart au lavoir. Les deux femmes en viennent aux mains. Virginie reçoit une fessée à coups de bâtoir devant tout le monde. Virginie se sent humiliée. Gervaise et ses deux enfants se retrouvent à la rue et sans argent. Chapitre 2 Gervaise prend un nouvel emploi chez Madame Fauconnier en tant que blanchisseuse. C'est une jeune femme boiteuse mais encore séduisante. Coupeau, qui est un ouvrier zingueur, se sent attiré par elle. Lors d'une conversation, Gervaise se confie. Elle rêve d'une vie simple, d'avoir toujours un toit sur la tête, de quoi manger et ne plus être battue. Elle évoque le fait que l'alconisme est un problème récurrent dans sa famille. Coupeau lui avoue également que dans sa famille, il connaît le même problème. Gervaise accepte d'épouser Coupeau quelques temps après. Il la présente à sa sœur, Laurieux, mais elle est très mal reçue. Chapitre 3 Gervaise et Coupeau s'unissent le 29 juillet 1850. Un orage estival éclate. Pour se protéger de la pluie et des éclairs, les mariés et les invités se réfugient dans le musée du Lourd. Le repos de noces est gargantuesque. La nourriture ne manque pas et on boit beaucoup. Mais le bonheur de la jeune mariée Gervaise est entachée par la sœur de Coupeau, Laurieux. Elle se montre odieuse et désagréable durant toute la journée. Elle l'insulte en quittant la table des invités. Elle se moque de Gervaise, de son boîtement et la surnomme Bamban. Chapitre 4 Pour continuer le résumé du livre d'Emil Zola, nous sommes quatre années plus tard. Leurs travaux et leurs sacrifices semblent avoir porté leurs fruits. Gervaise et Coupeau vivent désormais dans un certain confort. Ils louent un appartement en rue neuve dans le quartier de la Goutte d'Or. Ils travaillent en tant que simples ouvriers, mais la nourriture ne manque pas. Germaine met au nom d'une fille, Anna, que tout le monde surnomme Nana. Le rêve de vie simple de Gervaise semble s'être réalisé. Laurieux sont les parrains de Nana. Germaine souhaite investir les économies du couple dans une blanchisserie. Chapitre 5 Les Boches sont les nouveaux concierges de l'immeuble. Les Coupeau négocient avec le propriétaire pour refaire leurs papiers peints. Gervaise apprécie son quartier malgré les rumeurs sur elle et sa famille. Sa boutique connaît le succès. Elle prend même des clients à Madame Fauconnier, son ancienne employeuse. Elle emploie deux femmes et une apprentie. Coupeau a repris son travail, mais est moins sérieux qu'avant. Il boit et mange au lieu d'aller travailler. L'alcool commence à être un problème pour lui. Sous, il s'en prend aux employés de sa femme et il cherche à toucher Clémence. Gouget se rapproche de Germaine. Chapitre 6 Dans ce passage de l'assommoir, Gervaise vient voir Gouget à son travail. Il lui montre les machines. Il craint pour l'avenir de ses employés. Germaine n'aime pas non plus les machines. Gervaise rembourse de moins en moins les Gougets qui ont prêté l'argent pour sa boutique. Elle emprunte même pour son loyer maintenant. La boutique est un lieu chaleureux où les gens viennent se réchauffer en hiver. Gervaise héberge, le père brûle le jour. Coupeau continue de s'alcooliser. Chapitre 7 Gervaise prépare sa fête. C'est un repas gargantuesque pour 14 personnes. Nana joue à la maîtresse de maison et garde les meilleurs morceaux pour elle. Les invités boivent beaucoup. C'est dans cette ambiance festive que Coupeau et Lentier en viennent aux mains dans la rue. Lentier sympathise avec lui et vient chez les Coupeaux. Chapitre 8 Coupeau propose à Lentier de venir habiter chez eux. Il a gagné la confiance de Coupeau. Gervaise et de ses employés. Gouget envoie le fils Étienne à Lille pour le travail. Lentier prend pension chez le Coupeau. Il réclame pour maman Coupeau une pension aux laurieux. Lentier ne paie rien et Gervaise doit entretenir les deux hommes. Gouget propose à Gervaise de partir avec lui, mais elle refuse parce qu'elle est mariée et a des enfants. Elle dépense sans cesse pour nourrir son foyer. Tout le quartier médit de ce ménage à trois. Chapitre 9 Suite du résumé de la Zomar, roman d'Emile Zola. C'est le début de la ruine pour Gervaise. Sa clientèle s'éloigne de plus en plus de sa boutique pour aller chez Madame Fauconnier. Gervaise semble être détachée de tout. Son seul intérêt est la nourriture. Elle renvoie petit à petit tout son personnel. Gervaise devient de plus en plus paresseuse, crasseuse et elle achète tout à crédit. Elle met tous ses objets de valeur à la vente pour rembourser les sommes qu'elle doit. Coupeau boit et ne travaille presque plus. Lentier se laisse entretenir et est de plus en plus exigeant en matière de nourriture. Lentier et Coupeau battent Gervaise lorsqu'ils boivent trop. Elle devient grasse et s'use la santé. Lentier essaye de maintenir son train de vie. Il tente de forcer Gervaise à louer sa boutique à Virginie, mais elle résiste. Chapitre 10 Les Coupeau déménagent au sixième étage à côté des Lorieux. Le logement est petit. Ils doivent laisser les meubles à Virginie. Coupeau retravaille à la campagne et se désalcoolise. Ils ramènent même de l'argent au foyer. Gervaise retrouve du travail chez Madame Fauconnier comme repasseuse. Lentier et Gervaise continuent de se voir malgré les rumeurs. Nana fait sa première communion. Les Lorieux rejettent Nana parce qu'elle souhaite être fleuriste. Ce métier a très mauvaise réputation. Pendant deux années, la famille Coupeau connaît la misère comme beaucoup de familles de l'immeuble. Chapitre 11 Dans ce chapitre de La Chaumoire, Nana a grandi et devient ouvrière fleuriste. Nana court les hommes. Gervaise s'est mise à boire. Les Coupeau sont de plus en plus violents. Nana quitte la maison. Gervaise se fait renvoyer de son travail et n'arrive pas à tenir une place. Elle boit et grossit de plus en plus. Coupeau retrouve Nana. Gervaise est lui, la violente. Coupeau fait plusieurs crises de folie. À Sainte-Anne, il passe six mois sans boire. Il guérit mais se remet à boire une fois rentré. Il fait sept séjours à l'hôpital mais il reste toujours très malade. Nana quitte définitivement les Coupeaux. Chapitre 12 On ne veut plus de Gervaise nulle part. Coupeau et elle ont vendu leur lit. Ils doivent deux mois de loyer. Coupeau doit ramener de l'argent. Elle a faim. Chez les Bijars, la lit meurt suite à de mauvais traitements. Gervaise attend Coupeau à la sortie de son travail. Comme de nombreuses femmes sur place, elle veut récupérer son salaire avant qu'ils ne le boivent. Mais c'est trop tard, elle le retrouve à la sortie d'un bar. Chapitre 13 et fin du résumé de l'assommoir. Étienne envoie dix francs à sa mère ce qui lui permet de manger. Coupeau est de nouveau à Sainte-Anne. Il meurt d'une crise de délirium. Ses voisins lui demandent les détails de son agonie. Elle s'exécute en l'imitant. Gervaise en vient à tenter de se prostituer comme sa fille nana. Elle se retrouve pratiquement à la rue. Elle loge sous l'escalier comme le père bruit autrefois. Elle meurt de faim et de froid. Les voisins ne s'aperçoivent pas tout de suite de sa mort. Ce n'est que l'odeur qui les alerte. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère vous avoir aidé. N'oubliez pas de laisser un j'aime, de commenter et de vous abonner. Je vous remercie et bonne journée à vous. Sous-titrage ST' 501